Le bleu russe ou russe est une race de chats aux origines controversées et usuellement considérée comme une race naturelle apparue dans les pays froids, comme la Russie ou les pays scandinaves. Les premiers individus sont établis en exposition féline dès le milieu du XVI siècle en Grande-Bretagne, d'où il s'est répandu dans le monde entier. Au bord de l'extinction après la Seconde Guerre mondiale, le bleu russe renaît de croisements avec des siamois ou des chats de gouttières bleues. De nombreux efforts sont faits dans les années 1950 à 1960 pour homogénéiser le type du bleu russe, dont la morphologie varie d'une rive à l'autre de l'Atlantique. De nouvelles variétés de couleurs sont introduites à la fin du XVI. De type médioline étranger, le bleu russe est long et gracieux, bien musclé et sans aucune lourdeur. La tête, en forme de pièce, est décrite comme angulaire, avec de grands yeux ronds bien espacés et d'un vert soutenu. Enfin, la robe courte, épaisse et pelucheuse est de couleur bleue argentée. Les variétés à poils longs, comme le neblain ou les russes noirs et blancs ne sont pas reconnues par l'ensemble des fédérations. Souvent décrites comme une race calme et très attachée à son maître, le bleu russe serait bien adapté à la vie en appartement. Les soins se limitent à un brossage hebdomadaire. Faits saillants et faits intéressants. Le pelage bleu argenté étincelant et les yeux verts brillants du bleu russe attirent immédiatement l'attention sur cette race aux cheveux courts. Mais c'est précisément la nature intelligente et ludique qui fait du russien bleu, l'animal parfait pour la plupart des gens. Le bleu russe est un chat doux, avec une disposition un peu timide envers les étrangers. Ils sont dévoués à leurs proches et sont affectueux avec eux. Sensible à l'humeur de son maître, elle vous accueillera à la porte, trouvera un endroit calme à côté de vous ou apportera un jouet en jouant. Retirer l'aspirateur et le russien bleu trouvera un endroit plus sûr et plus paisible. Une voix relativement calme, le bleu russe apprécie une tape sur la tête et aime regarder par la fenêtre à partir de laquelle vous pouvez observer les oiseaux et, bien sûr, le confort de la maison. Maintenance minimale requise, une coupe régulière des ongles, une bonne nutrition, un brossage occasionnel et beaucoup de caresses donneront à votre animal de compagnie russien bleu un aspect spectaculaire. On sait peu de choses sur l'origine de la race bleu russe, bien qu'il existe des légendes dans l'histoire. Beaucoup pensent que le bleu russe est une race naturelle originaire des îles archangelsques, dans le nord de la Russie, où les longs hivers ont donné naissance à un chat avec une fourrure épais sans peluche. La rumeur veut que la race bleu russe provienne de chats élevés par des tsars russes. En supposant que les bleu russes aient émigré du nord de la Russie au milieu des années 1860. Introduit pour la première fois au Crystal Palace de Londres en 1875 sous le nom de chat archange, le vrai chat bleu russe rivalisait avec tous les autres chats bleus. En 1912, le bleu russe est devenu une classe de compétition distincte, car les éleveurs en Angleterre et en Scandinavie ont travaillé pour établir les pedigrees de base pour le bleu russe moderne. Bien que le bleu russe ait été importé aux États-Unis au début des années 1900, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les éleveurs nord-américains ont commencé à combiner des pedigrees européens pour produire des chats, avec des peluches en peluche, des pelages argentés, des yeux émeraude et un profil distinctif. Depuis les années 1960, bleu russe a commencé à gagner en popularité et est devenu un favori des expositions félines. L'une des caractéristiques du pelage court, soyeux et dense est la sensation moelleuse et l'absence de pertes constantes. La couleur du pelage est uniforme, bleu vif, et chaque poil de garde a l'air d'être saturé d'argent, ce qui donne un éclat argenté bleu russe et un aspect brillant. Les chats bleu russes sont enregistrés dans une seule couleur, bleu et une longueur de pelage, courte. En plus du pelage bleu, le chat bleu russe a de grands yeux verts brillants et larges. La forme de la tête est un large coin moyen avec un sommet plat et un nez droit de profil. Les oreilles sont grandes, larges à la base et légèrement placées sur les côtés de la tête. Bleu russe est un chat de taille moyenne aux eaux fins. A la suite de nombreuses années d'élevage sélectif et d'un enregistrement minutieux de l'origine en utilisant des pedigris qui ne permettent l'utilisation que de chats à poils courts bleus, une race a été obtenue avec une apparence caractéristique et un caractère unique qui la distingue des autres chats. Lors du choix de votre bleu russe, vous devriez rechercher un éleveur réputé qui aura sans aucun doute une série de questions pour vous assurer que vous et bleu russe est compatible. Ne soyez pas surpris s'il y a un temps d'attente pour le chaton. Ces merveilleux membres de la famille en valent la peine. Les éleveurs fournissent généralement des chatons âgés de douze à seize semaines lorsqu'ils ont eu suffisamment de temps avec leur mère et leur compagnon de portée pour être bien socialisés et assez vieux pour être complètement vaccinés. Histoire de la race. Les chats bleu russes modernes sont originaires de Russie. Les Européens sont tombés amoureux d'eux pour les excellentes qualités des attrapeurs de rats, pour leur couleur inhabituelle et leur double laine peluche. En 1893, l'éleveuse anglaise Karen Cox a sorti deux chatons bleus d'Arkangelsk, d'où ils ont commencé leur élevage sélectif. En raison du petit nombre de représentants de cette race, les éleveurs ont rencontré quelques difficultés, il n'y avait pas assez de partenaires pour l'accouplement et les chats bleu russes étaient accouplés avec des représentants d'autres races bleues et avec des chats siamois avec des marques bleues, ce qui conduisait souvent à des entraînes en particulier chez les chatons, une perte des propriétés caractéristiques du pelage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une réelle menace de destruction physique de la race de chats bleu russes. Après la guerre, la race a été restaurée grâce aux efforts des éleveurs. Le regain d'intérêt pour cette race n'est venu en U.R.S.S. qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, un certain bétail s'était formé. Dans l'élevage, la plupart des éleveurs ont utilisé des chats à poils courbes bleu phénotypiques locaux, qui ont été croisés avec des chats bleu russes importés d'autres pays. Les chatons étaient vendus strictement selon les règles du club. C'est au cours de ces années que les bases ont été jetées pour l'élevage du chat bleu russe en Russie. Apparence. Il existe quatre types dans la race, le type nord-américain, enregistré dans les clubs TICA et CFA, le type anglais, noté dans le standard GCCF, le type scandinave, proche des standards américains, et le type européen, inscrit dans la FIF et WCF. Traits de caractère distinctifs. Les chats bleu russes ont une disposition douce. Ils sont obéissants et pleins de tact. Ce sont des créatures intelligentes qui aiment montrer leur caractère, malgré leur délicatesse et leur douceur. En communication avec le propriétaire, le chat montre ses meilleures qualités. Elle réagit toujours aux gestes, au ton et à la parole d'une personne. Elle est étrangère aux manifestations de vengeance et de sabotage. Le chat bleu russe se fera un plaisir de s'asseoir avec vous près de la cheminée, mais ne se laissera jamais presser. Une éducation et une vigilance idéale inéla font se comporter avec retenue et timidité avec les étrangers. Elle restera froide exactement jusqu'à ce qu'elle ressente la confiance de la nouvelle personne. Bleu russe est parfait pour la vie de famille, même la plus grande. En outre, cette créature est souvent gardée par des personnes âgées seules. Elle sait écouter les monologues d'une personne, la calmer pendant la dépression et l'adversité. Lorsqu'il s'agit de communiquer avec de jeunes enfants, bleu russe oublie son arrogance aristocratique et participe avec joie à des jeux intenses. D'ailleurs, au contact des gens, elle ne lâche jamais ses griffes, même si elle est maltraitée. Les conflits ne peuvent survenir que dans les relations avec les chiens domestiques. Gris et comment acheter correctement. Vous pouvez acheter un chaton d'un chat bleu russe à la fois dans une châterie spécialisée et auprès de personnes par annonce. L'essentiel est que le vendeur puisse fournir une documentation sur l'animal. Lors de l'achat, vous devez faire attention non seulement aux documents, mais également à l'animal lui-même. Son pelage doit être lisse, doux et uniforme, une légère ondulation est acceptable. Les yeux, les oreilles et le nez de l'animal doivent être propres. Il est recommandé d'acheter des chatons déjà habitués au plateau et transférés à l'alimentation. Le sevrage précoce de la mère peut provoquer des maladies du tractu gastro-intestinal ainsi qu'un caractère problématique. Un animal de compagnie en bonne santé est prêt à emménager dans une nouvelle famille doit être actif, non agressif et mobile. La nurserie où l'animal est élevé doit être propre et bien rangé. Dans ce cas, la présence d'une odeur caractéristique pour les chats est autorisée. Si vous voulez savoir à quoi ressemblera un chaton adulte, demandez à montrer à ses parents. Le coût des châbles russes varie de 100 dollars américains à 700 dollars américains. Plus le pedigree de l'animal est pur et plus sa couleur est douce, plus son prix est élevé. Dans les crèches, le coût final comprend également les déchets par animal. Vaccination, aliments pour animaux, accessoires, paperasse. Il convient de rappeler que les étiquettes de prix des éleveurs professionnels sont beaucoup plus élevées que celles fixées par les éleveurs privés. En bout de ligne. Bleu russe est un chat à poil court. L'histoire de l'origine de la race n'est pas connue avec certitude. La première mention du chat bleu russe en tant que chat archangelsque bleu à poil court peut être vue dans le livre de I. Ourka and Evritin Gaboutem. Plus tard, des éleveurs de différents pays se sont engagés dans des chats bleus à poil court et les ont appelés le chat archangelsque, le chat bleu russe, le chat bleu espagnol, la chartreuse, le chat bleu britannique. La standardisation du chat bleu russe et les travaux sur leur phénotype unique ont commencé en Suède et en Angleterre. La division actuelle en race distincte, chat bleu russe, chartreuse, chat british shorter, a commencé en 1949, lorsque les chats bleu russes ont été acceptés pour l'enregistrement dans l'un des plus grands systèmes félinologiques américains. Les standards de race actuelles décrivent ces chats, qui sont radicalement différents du chat archangelsque du XIXe siècle. Un chat gracieux de taille moyenne avec un os solide et un corps musclé allongé sur de longues et fortes pattes, avec de petites pattes arrondies. Le cou est long et élancé, en raison des poils courts surélevés sur les homoplates, il peut sembler de longueur moyenne. La tête est petite, en forme de coin, étroite et plate dans la partie supérieure, avec des pommettes larges et hautes, la longueur de la partie supérieure de la tête de profil est légèrement plus longue que la longueur du nez. Le nez est droit, de longueur moyenne. Le museau est arrondi. Le menton n'est pas proéminent. Les yeux sont ronds, brillants, verts clairs, largement espacés. Les oreilles sont grandes, larges à la base, fixées verticalement, selon les normes d'un certain nombre de fédérations, ils sont inclinés sur les côtés et légèrement vers l'avant. La peau des oreilles est fine et transparente, légèrement pubéscente à l'intérieur et recouverte de poils courts très doux à l'extérieur. Le pelage est doux, soyeux, épais. La couleur est gris-bleu avec un éclat argenté. Le chat bleu russe a un caractère indépendant, ludique et obéissant, affectueux avec son propriétaire, ressent sutilement son humeur, évite les étrangers.